Guide complet des défis Most Wanted, préparation du terrain. Je vais vous expliquer comment augmenter votre niveau de notoriété sur Fortnite. Donc en fait c'est très très simple, pour augmenter votre niveau de notoriété, vous avez juste à tuer des adversaires, ça fonctionne même avec des bots, j'ai essayé avec un bot qui était en train de se balader dans une ville, je l'ai tué et ça augmentait mon niveau de notoriété. Donc là regardez quand je vais le finir, normalement je vais passer à deux flammes, ah non. Donc ça augmente petit à petit, mais ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'augmenter votre niveau de notoriété à quatre. Après vous pouvez le faire en plusieurs parties, c'est pas un problème. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Achetez des armes dans les distributeurs arsenal de LAS ou objets exotiques de LAS. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tout simplement aller près d'un distributeur et ensuite acheter n'importe quelle arme que vous voulez. Donc regardez, hop, je vais acheter celle-là par exemple, hop. Et là, ça complète mon défi. Vous devrez acheter dix armes au total. Donc logiquement, ça fonctionne avec tous les distributeurs automatiques, donc je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et ça fonctionne aussi avec un personnage, mais que je n'ai pas encore trouvé, je pense. Il y a un personnage, un nouveau personnage sur Fortnite qui s'appelle LAS, si je ne me trompe pas. Et celui-là vous vendra une arme exotique. Donc vous pouvez aussi lui acheter une arme pour réaliser le défi. Et dès que vous aurez acheté dix armes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ramassez une carte d'accès à une chambre forte sur un boss des imperturbables vaincus. Alors pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles. Soit à Brutal Bastion juste ici, soit à Chatterhead Labs juste ici, soit à Faulty Spit juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous êtes devant le coffre, vous allez voir qu'il y a un personnage qui ne bouge pas. Donc c'est un bot. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le tuer. Donc regardez, bam. Faites attention parce qu'il y a des autres bots qui vont venir l'aider normalement. Donc voilà, quand vous l'avez tué, vous le finissez. Et là, normalement, il va vous donner une carte d'accès. Donc vous récupérez cette carte d'accès. Et donc après, vous aurez réalisé le défi et vous débloquerez les récompenses. Visitez plusieurs lieux dits où se trouve une chambre forte des imperturbables. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter trois lieux dits. Donc les lieux dits, c'est Chatterhead Labs, juste ici. Brutal Bastion. Voilà. Et Faulty Split. Vous avez juste à visiter le lieu, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le coffre. Alors, dès que vous aurez visité les trois lieux en plusieurs parties, si vous voulez, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Obtenir des lingots d'or. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous ouvrir des caisses enregistreuses, soit de vous ouvrir des coffres forts, soit de vous tuer des adversaires, ou soit de vous ouvrir des coffres normales pour obtenir des lingots d'or. Dès que vous aurez obtenu un total de 2000 lingots d'or, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Dépensez des lingots d'or pour acheter des armes ou des services dans plusieurs parties. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est dépenser vos lingots d'or, soit dans des distributeurs automatiques, ou soit en demandant des services à des personnages. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs et des personnages. Dès que vous aurez dépensé des lingots d'or dans cinq parties différentes, vous aurez terminé le défi. Fouiller des coffres forts ou des caisses enregistreuses. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit de fouiller des coffres forts. Donc, ne les confondez pas avec des chambres fortes. Ça, c'est des chambres fortes. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce sont des coffres forts. Donc, les coffres forts, c'est les gros coffres noirs que vous pouvez trouver dans les maisons. Ils sont rares, mais vous pouvez en trouver et ça vous donne blindé de lingots d'or. Ou alors, plus simple, vous cherchez des caisses enregistreuses et vous les fouillez. Donc, les caisses enregistreuses, vous en trouverez principalement à Fultisplit parce que c'est une ville. Donc, dans chaque magasin, vous pouvez en trouver dans les pompes à essence, vous pouvez trouver à Slapishore. Et je pense que c'est tout. Franchement, les trois emplacements que je vous ai montrés, donc toutes les pompes à essence et les deux villes, sont les meilleurs emplacements où vous allez pouvoir trouver plein de caisses enregistreuses. Et dès que vous aurez fouillé quatre caisses enregistreuses ou quatre coffres forts, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires avec des armes exotiques et réintroduites. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à un distributeur automatique. Donc, je vous affiche tous les emplacements. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est acheter des armes. Attendez. Donc, voilà, vous achetez des armes. Alors, les armes réintroduites sont, par exemple, le pistolet à silencieux. Ça, c'est une arme réintroduite. Alors, ensuite, il y a... Euh, non. Peut-être que la SCAR, là, le fusil d'assaut, celle-là, peut-être c'est une arme réintroduite. Moi, je dirais que oui, mais je ne suis pas sûr. Alors, ensuite, il y a le fusil sniper lourd. Ça, c'est une arme réintroduite, c'est sûr. Et le brolinguer, c'est des armes réintroduites. Après, il y a des armes exotiques aussi que vous pouvez obtenir. Alors, les armes exotiques, elles s'obtiennent à des personnages. Donc, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui vous vantent des armes exotiques. Et ensuite, ce que vous allez devoir refaire, c'est tout simplement des dégâts aux adversaires avec ces armes-là. Donc, là, par exemple, je vais acheter un pistolet à silencieux. Ok, donc, regardez. Hop, j'inflige des dégâts avec mon pistolet à silencieux. Et là, normalement, ça devrait valider le défi. Donc, il va falloir infliger 1000 de dégâts pour terminer le défi. Et j'ai essayé avec la SCAR. En fait, la SCAR, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment utiliser des armes réintroduites. Je pensais que c'était une arme réintroduite. Mais en fait, non, ça n'en est pas une. Donc, voilà. Dès que vous aurez infligé 1000 de dégâts avec des armes réintroduites ou des armes exotiques, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Obtenir un fusil de sniper lourd ou un fusil de sniper explosif. Donc, pour réaliser ce défi, vous pouvez les acheter dans des distributeurs automatiques. Donc, regardez. Quand vous allez sur le sniper, bam, vous avez plusieurs possibilités. Mais il y a le fusil de sniper lourd qui nous intéresse pour réaliser le défi. Donc, là, je vais l'acheter. Et ça va me terminer mon défi. Alors, bien entendu, vous pouvez les obtenir, je suppose, dans des coffres, posés au sol comme ça sur Fortnite. Et pareil pour le sniper explosif. Vous n'êtes pas obligés de les acheter dans un distributeur automatique. Mais bon, pour réaliser le défi, c'est plus simple. Donc, je vous ai affiché une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques. Et dès que vous aurez récupéré un sniper lourd ou un sniper explosif, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501